Alors, Rachid Azaoui, mon gars! Je suis là! Gains ou Gains Champs! Deux retours de la compétition de Floride, c'est ça? Oui, à Fort Lauderdale. Tant que tu bouges, tu bouges! On essaye, on essaye. On essaye le plus possible. Alors, t'es revenu avec quoi? Des nouveaux records? Des nouveaux reds? Des records? Pas vraiment. J'ai participé à quatre compétitions. J'ai gagné biceps curl contexte, c'était avec une barre, puis le maximum de répétitions en une minute. J'ai gagné l'overall, donc le classement général. En depth, c'est ma petite déception, j'ai été deuxième ex-aequo. Avec la déduction des reps, j'ai été troisième. Push-up, deuxième. Puis pull-up, j'ai été troisième normalement. Donc au classement général, j'ai gagné. Donc une belle expérience avec des bons côtés, des moins bons côtés. S'ajuster, s'adapter pour devenir meilleur, pour continuer à progresser encore. Ok, mais ça, c'était nice. Parce que là, toi, tu vas overseas. Tu vas partout où il faut pour faire les reps, avoir ton nom là-bas et dire, ok, ici au Canada, là, c'est temps qu'on demande c'est quoi la force des gains. Écoute, j'essaye. Moi, j'ai la chance et l'opportunité de voyager. Je travaille à mon compte. Puis j'aimerais ça aussi aller en Europe. J'ai été invité en France, en Allemagne, donc j'aimerais ça éventuellement participer. C'est un peu plus loin, c'est le budget. Ça fait que j'y pense encore. Mais c'est sûr que ces compétitions, ça devient de plus en plus une passion. Depuis mai 2016, ma première compétition. Donc, ça fait un an et cinq mois à peu près que je fais des compétitions dans cette façon-là de répétition. Ok, mais tu as toujours compétitionné que dans la question. Est-ce que tu faisais du stage avant ou du bodybuilding ou quoi de ça ? Non, jamais, jamais. J'ai souvent été approché pour faire justement men's physique. Donc, c'est une catégorie différente du bodybuilding. C'est plus des shapes de plage, etc. Mais jamais, jamais à ce niveau-là. J'ai fait des compétitions, on va dire, à la base de karaté, donc petit, au Maroc. De handball aussi. J'étais gardien au handball. J'ai un gardien de but au handball. C'est quoi ça ? Handball, c'est un jeu. C'est un jeu. Sept contre sept. Un petit ballon. C'est comme le soccer, mais avec les mains. Et j'étais gardien de but dans la période universitaire. Soccer, j'ai compétitionné aussi en soccer. Oh, ok. C'est calisthénique. Non, c'est récent. Je ne connaissais pas. J'ai toujours fait des répétitions dans mes entraînements, mais jamais sous cette forme de compétition en tant que telle. Oh, c'est intéressant. Moi, je me considère quand même un novice à ce niveau-là, vu que ça fait juste un an et quelques mois que je fais ces compétitions. Attends, un second. Ça fait un an, tu ne fais que de la calisthénie ? Pas que de la calisthénie, mais en plus de ça, je fais également des travails de jambes, de corps, quelque chose qui est complémentaire au conditionnement physique, on va dire. Ok. Mais je fais de la compétition de calisthénie en parallèle de ça. Ok, mais tu n'es pas seulement un athlète. Tu as une connaissance vraiment assez décente-là. Tu es kinésiologue, right ? Oui, je suis kinésiologue. J'ai étudié dans le domaine de l'activité physique, la biomécanique, la physiologie de l'exercice. Donc, j'ai eu un baccalauréat en Kine au Maroc. Ensuite, en France, un baccalauréat, une maîtrise aussi en kinésiologie. Puis, je suis venu au Québec. Donc, ça fait 12 ans que je suis là. Donc, toujours des formations pour continuer d'évoluer. Parce que chaque domaine évolue en permanence. C'est important de s'updater, de se mettre à jour dans les connaissances. Et là, maintenant, tu es entraîneur dans énergétique ? Non, kinergique. Qui énergétique ? Oui, c'est un gym privé. À Longueuil. Vieux Longueuil, exactement. Donc, j'ai d'abord mon chapeau professionnel où je suis coach. Je m'occupe de mes clients. Et mon chapeau d'athlète amateur où je m'occupe de moi-même. Oh, amateur. Ce sont deux chapeaux différents. Amateur. Je considère que c'est amateur. Honnêtement, ce n'est pas une question de... Moi, je me considère, même que je fais des compétitions calisthéniques. Je ne suis pas spécialiste de la calisthénie. Je ne suis pas expert en calisthénie. Parce que je considère quelqu'un qui est expert. Moi, je suis impressionné par les athlètes de freestyle qui font front lever, back lever, 360 muscle up. Des choses que je ne fais pas. Donc, j'ai beaucoup de respect. Je considère que c'est eux les spécialistes. Okay. Handstand, etc. Donc, moi, je ne suis pas mauvais en reps. Je me débrouille. Mais je ne me considère vraiment pas comme spécialiste ou expert en calisthénie. Je progresse. Loin de là. J'essaye de progresser le plus que je peux. Simple ? Tu progresses ? En dips, en dips, oui. Mais c'est pour une répétition ou trois. On s'amuse, on s'amuse là-dessus. Okay. Alors, rapidement, okay. Toi, tu es allé à Chicago pour performer et tu es allé à Miami. À Florida, exactement. Oui, c'est à côté, oui. À Florida. Et tu as eu la chance de regarder la compétition de WCO avec Zach Ruffo ? Oui, j'ai vu un peu. Alors, des fois, parce qu'on avait nos compétitions à côté. C'était un kiosque à côté. Des fois, nous, on compétitionnait, ils compétitionnaient. Je regardais de temps en temps. Okay. Puis, oui, il y avait Zach Ruffo qui a compétitionné. Puis, il a même fait la compétition des pull-ups avec nous. Ah oui ? Oui. Pour le fun. Pour le fun ? Non, il ne s'est pas préparé pour ça. Non, non. Mais je trouvais ça intéressant, des fois, de dire, pourquoi pas, on partage la même chose avec les reps, le body weight exercise. Donc, go for it. En plus, c'était intéressant parce que, comme je l'ai dit, déjà là, il rencontre un gars de Tribarta, un gars de Canadien. Oui. Et dans le même set, prod set, comme en calicitation, que lui, on voit une part chez lui. Oui, exactement. C'est une belle coïncidence. C'est une belle coïncidence. Et j'aimerais qu'éventuellement, à l'avenir, j'essaie d'encourager, justement, les gars de Tribarta, d'autres personnes de Montréal ou de Québec, de venir avec moi. Je n'aimerais pas être juste le seul représentant canadien ou québécois. Puis, je trouve que si on a l'opportunité de... Il y a de très bons athlètes au Québec, au Canada. Ils n'ont juste pas eu l'opportunité de participer, d'abord. Mais je suis sûr qu'ils performeraient aussi bien que moi, voire mieux que moi. Honnêtement, ça serait le fun. C'est certain. Et tu as rencontré aussi le gars que tu as partagé sur Facebook, qui est Castro. David Castro. David Castro. Celui qui a des millions et des millions de followers sur Facebook. Effectivement. On a jasé un peu. Puis, à un moment donné, je lui ai dit, est-ce que je peux prendre une photo avec toi? Puis, il m'a dit, you look familiar. Là, je lui ai expliqué qu'il y a quelques mois, tu avais partagé une de mes vidéos. Et c'était un... Quel partage? C'était quoi la vidéo? En fait, c'est une vidéo qui a été créée par Next Level Fitness, précisément Eric. Puis, il m'a fait un beau petit montage où je suis monté jusqu'à 5 plates au dips. 5 plates, c'est quoi ça? En fait, des plates, c'est une plate en jargon québécois, c'est 45 livres. Donc, à peu près 20 kilos pour les Européens. Donc, 5 disques de 45 livres. Donc, c'est à peu près 225 livres, sans compter la chaîne, ou 102 kg, plus mon poids du corps. Il y a beaucoup d'athlètes dans le monde qui le font. J'essaie de me motiver, puis aussi d'essayer d'arriver à ce niveau-là. Des amateurs comme toi, comme tu considères. Oui, il y en a qui sont vraiment forts. Ça me motive. C'est inspirant de voir d'autres athlètes meilleurs que soi. On essaie de se challenger pour se rapprocher de leur niveau. Alors, comme je te dis, c'est comme moi aussi quand je suis allé à New York performer. J'ai rencontré des personnes comme Dark Knife. Oui, oui. Bar Crazy Polo. Ah, Dark Knife, tu l'as rencontré? Oui. Justement, il a fait la compétition avec moi à Chicago aussi. Ah oui? Oui, on s'est rencontrés là-bas. Puis, il y a un très très bon athlète. Oui, il est très honte et tout ça. Oui, excellent. Moi, j'ai dit quand j'ai performé, quand j'ai vu qu'il avait performé, j'ai dit Oh non, non, non. Ok, je suis avec les bigs. Ça, c'est nice. C'est un très très bon athlète. Je veux avoir, on va dire, ma glory. La victoire. Et tu vas me mettre ce monstre-là contre moi. Oui, oui. En plus, je ne t'ai pas là à préparer, ok? Mais... Ça te fait une bonne expérience. Oui, oui. Parce que peut-être la prochaine fois, tu seras mieux préparé. Puis, les gens te connaissent. Oui, c'est une bonne expérience. C'est des expériences de vie. C'est des expériences de vie. Puis, je pense que quand on a l'occasion de revenir, on arrive mieux préparé. On veut battre nos records personnels. Éventuellement, on veut, si on est compétitif, rentrer dans le top 3. Puis, c'est ça. Progresser, progresser, continuer à progresser. Ok, alors, quand on parle de compétition, là, tu es de retour fraîchement de la compétition. Oui. On se prépare tous pour l'événement de Tribarta. Oui, en novembre. Exactement. Qui est Freestyle et Max Red avec les poids. Avec des poids, oui. Exactement. Ça va être le fun. Mais, avec tout le genre de compétition qu'on a fait, tu as fait Chicago. Oui. Tu as fait la compétition Chicago. Oui. Et qui a performé avec toi? Alors, il y a eu plusieurs athlètes. Puis, qui a performé dans quel sens qui a performé? On va dire, quand tu es allé là-bas, il y avait seulement toi qui est allé là, bien sûr. Et tu as rencontré du monde qui ont performé avec toi. Oui. On va dire que tu as rencontré comme Dark Knight. Il y avait Dark Knight. Il y avait Quincy France qui a fait une compétition à Montréal. qui fait le Fit Expo depuis à peu près 3-4 ans. Oui. Il y avait Omari Ginaki, très bon athlète, qui fait les Fit Expo depuis 2015, 2016, 2017. Et c'est eux justement qui m'ont encouragé à faire ces compétitions. Oh, ils t'ont encouragé à venir à Chicago. Exactement. Exactement. Tu vois, tu as déjà ces deux athlètes-là. Un Maui et une Quincy qui sont déjà venus à Montréal. Ils ont eu l'expérience. C'est là qu'on a partagé la passion. Puis, c'est bien qu'ils voyagent aussi, faire des compétitions ici au Canada. Puis, je voulais leur rendre l'appareil puis de pousser là-dessus. Ok. Donc, là, on va parler de tes relations, ok mon gars ? Il n'y a pas de problème. On se dit, tu as vu les interviews que j'ai faites avec Omari. Oui, oui. Et Omari avait beaucoup de choses à dire. C'était bien intéressant tout ça. Et aussi, il y a comme ça, à cause que moi, j'avais entendu qu'il y avait, on va dire, un beef, un conflit. Oui, il y a un conflit. Il y a un conflit personnel. Il y a un conflit personnel. Qui est regrettable, mais c'est des choses qui arrivent, qui peuvent arriver entre amis. Exactement, exactement. Alors, moi, j'ai posé la question, c'est quoi ça ? Depuis que je suis rendu dans la calcémie et je te connais, et je connais Omari, vous étiez toujours ensemble par les rêves. On était très bons amis dans ces compétitions. Compétitions amicales pour vous. Beaucoup de respect entre nous. Exactement. On connaît nos forces, nos faiblesses. On s'entraidait aussi. Jusqu'à que, boom, sur le Facebook, comme une bombe atomique, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais d'ailleurs, parce que là, on parle en français, mais on pourrait parler en anglais. Oui, oui, on pourrait parler en anglais. OK, alors, comme je pourrais dire en anglais, comme je le disais, Ouais. Uh, what happened is... What happened is... ... ...